Bonjour à tous et à toutes, vous qui êtes en présentiel et ceux qui nous regardent aussi par internet, j'espère que vous êtes aussi heureux que moi d'être ici. Et je crois que le Seigneur va nous parler de façon particulière ce matin, comme il le fait tout le temps d'ailleurs. Mais là, je crois qu'il va un petit peu nous, peut-être un peu nous bousculer, mais légèrement, pas trop. La dernière fois que j'avais prêché, enfin avant d'avoir prêché pour les femmes, où j'ai vraiment aimé ça, j'avais prêché sur l'amour de la vérité. Alors quand on parle de l'amour, on voit toujours quelque chose de sympa, etc. De sympa, quoi. La tendresse, etc. On imagine comment on est entouré de sa protection. Et des bisous du Seigneur, etc. Et là, c'est un peu la suite de l'amour de la vérité. Mais sans les bisous. Et le titre de mon message, c'est la résistance pour la vérité. Alors c'est vrai que le premier volet, c'était les bisous, etc. L'amour de la vérité, bien que c'était un peu costaud quand même. Et donc, ça a posé la toile de fond pour ce message, la résistance pour la vérité. Et quand on parle de la résistance, nous, en tant que peuple français, on sait ce que ça veut dire, la résistance. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu ces résistants qui ont combattu contre le nazisme. Contre un ennemi qui était influencé par une puissance diabolique. Et nous, en tant que chrétiens, on sait ce que c'est, la résistance. Parce qu'on combat contre le diable directement. Et dans les temps que nous vivons, bien plus que dans tous les autres temps, nous devons être des résistants. Et dans les temps que nous vivons aujourd'hui, nous devons être des résistants. D'arrêter avec ces chrétiens bisounours. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et on est la serpillère de tout le monde. Et on est la serpillère de tout le monde. Ça, c'est terminé. Parce qu'on est dans un temps de résistance. On est dans un temps de confrontation. On est dans un temps où l'Église de Jésus-Christ se lève. En utilisant les armes offensives et défensives que le Seigneur nous a données. Et vous vous rappelez que lors des derniers dimanches, nous avons eu des prédications qui étaient vraiment ciblées par le Seigneur. Avec le Saint-Esprit qui était par le pasteur Samuel. L'importance de marcher avec le Saint-Esprit. D'être intime avec le Saint-Esprit. Et de collaborer avec le Saint-Esprit. Ce n'était pas un message sympa. Mais c'était un message que le Seigneur veut donner à son Église. Pour préparer son peuple. Ensuite, avec le pasteur Robert, nous avons eu la puissance de la Pentecôte. Ok, ce n'est pas un message bisounours. C'est un message où on utilise ce que le Seigneur nous a donné. Et avec Blondel, la semaine dernière, nous avons un message puissant sur la confiance. En Dieu. Sur la confiance sur ce que Dieu nous a donné en tant que peuple de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la résistance. Pour la vérité. En ayant en tête tous ces messages que le Seigneur nous a donnés depuis ces quelques semaines. Amen. Donc, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que peuple de Dieu. Que tu sois en présentiel ici ou que tu sois derrière ton écran. Tu as appelé à rejoindre la résistance. Tu as appelé à te lever. À te lever sur tes pieds. À regarder droit devant tes yeux. À marcher la tête haute en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et ne pas avoir honte de qui tu es. Et du mandat que Dieu t'a donné en tant que chrétien sur la terre. Et en tant que chrétien, nous ne devons pas nous plaindre du mal qui avance. Si nous ne nous levons pas en tant que peuple de Dieu. Et il y a une citation d'Edmund Burke qui m'interpelle quelque part. Qui dit que pour triompher, le mal n'a besoin que d'inaction des gens de bien. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. En gros, si le mal a agi de façon puissante. Ce n'est pas parce qu'il est si puissant que ça. Mais c'est parce que les gens de bien ne disent rien et ne font rien. Donc lui, il y va franco. Sans aucune opposition. Mais nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous savons ce qui est bien et nous sommes des gens de bien. Et nous allons nous lever dans la vérité pour dire ce qui est juste. Et pour faire ce qui est juste selon la vérité. Notre texte de référence de Thessaloniciens 1.17 Deux Thessaloniciens 2, chapitre 2, versets 1 à 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, je vous cède un petit peu au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de sa sang et avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Vous vous souvenez la première fois que j'ai prêché sur l'amour de la vérité ? Il y avait cet épisode avec Pharaon qui disait que le Seigneur avait endurci son cœur. Et nous avons vu que Dieu ne veut pas envoyer le jugement mais qu'il est lent à la colère. mais qu'à un moment donné quand nous endurcissons nos cœurs Dieu dit « Ok, tu veux endurcir ton cœur alors je vais le faire avec toi. » Et là, c'est ce qui va se passer dans les derniers temps. Il est dit qu'à un moment donné les hommes et les femmes n'auront pas l'amour de la vérité. Il y aura comme une espèce d'aucun retour en arrière possible. Un point de non-retour. Où le Seigneur dira « Ok, vous aimez le péché ? Vous voulez vous endurcir ? » Vous n'entendez pas que je vous appelle à la repentance, à vous réconcilier avec moi ? Alors, vous n'aimez pas la vérité ? Ok, je vais envoyer un esprit d'égarement, un esprit de mensonge. Et qui va vous plonger profondément dans les ténèbres. Aussi Dieu leur envoie, verset 11, une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. « Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apostasie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu, le rejet de tout et de sa parole. Comme au temps de Noé. Et comme nous l'avions mentionné lors du sujet de l'amour, de la vérité, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons, nous soyons conscients des temps dans lesquels nous sommes. Et pour préciser un petit peu ce que Paul disait dans sa lettre aux deux Thessaloniciens, nous voyons que lors de l'Église primitive, l'Église primitive est née dans la persécution. Elle est née dans la souffrance, dans la douleur. Et les gens qui se disaient chrétiens, ben voilà, c'était que vraiment ils étaient chrétiens, quoi. Et la Bible dit que les premiers chrétiens étaient regardés comme des brebis destinés à la boucherie. Mais malgré tout, les premiers chrétiens n'ont pas abandonné parce qu'ils reconnaissaient le mandat qu'ils avaient sur leur vie. Ils reconnaissaient l'appel qu'il y avait sur l'Église primitive. Cette Église primitive qui est née dans la douleur, qui est née dans la souffrance, qui est née dans la persécution. C'est née dans l'opposition. Elles savaient qu'elles devaient continuer à persévérer dans l'amour de la vérité, même au prix de leur propre vie, pour répandre ce message de l'Évangile dans tout le monde connu de l'époque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont accompli. Et c'est ce qu'ils ont accompli. Au point où l'Occident est devenu un peuple judéo-chrétien. Alors bien sûr, on peut discuter du rôle de l'Église. On peut discuter des erreurs de l'Église pendant tous les siècles que nous avons vécu. Pendant ces deux millénaires. Ces deux millénaires. Pendant ces deux dernières... Depuis la naissance de l'Église. Mais l'Église primitive a fait un bon travail, c'est ce que je veux dire. Parce que grâce à son engagement, grâce à son amour de la vérité, grâce à sa persévérance, notre culture, la culture européenne, a hérité d'une culture judéo-chrétienne basée sur la Bible. Et même si on peut discuter du rôle de l'Église dans son ensemble. Et on peut voir que l'Église au cours des siècles n'a pas été toujours OK. Tout ça parce qu'à un moment donné, le message de l'Évangile était tellement impactant sur les nations. Et était devenu tellement populaire que si tu voulais avoir une place dans la société, il fallait que tu sois chrétien. Donc après, il était très difficile de reconnaître les chrétiens vraiment nés de nouveau. des chrétiens de nom. Mais il n'en demeure pas moins que nos sociétés sont nées avec cette culture judéo-chrétienne. Et que même notre droit était basé particulièrement sur les dix commandements. Donc l'Église primitive a fait un bon boulot, a fait un bon travail. Et Paul était conscient qu'à l'époque où il vivait, ce n'était pas encore l'Église des derniers temps. car il disait que dans l'Église des derniers temps, l'apostasie viendrait. Ça veut dire que lui-même, alors qu'il vivait dans un temps difficile, considérait que l'apostasie n'était pas encore venue. malgré que les chrétiens étaient regardés comme des brebis destinés à la boucherie. Ils savaient que c'était pour un autre temps. Et ce temps est venu, frères et sœurs. Car maintenant, il semblerait qu'il y a un effet inverse par rapport à nos nations. Et depuis les années, 60, et particulièrement en 1968 pour notre belle nation de France, il y a eu un rejet en masse du christianisme et des valeurs, particulièrement des valeurs judéo-chrétiennes. Je préfère dire des valeurs judéo-chrétiennes. Un rejet de la parole de Dieu. où on a entendu notre jeunesse dire « il est interdit d'interdire ». Nous avons vu la révolution dite sexuelle et toutes sortes de débordements. Donc, il semblerait que nous ayons mis la marche arrière dans notre nation, dans nos nations. Et aujourd'hui, nous sommes, les choses ont été tellement vite que des lois ont été votées. des lois anti-bibliques. Des lois anti-Christ. Et nous sommes dans une situation où on dirait qu'on ne contrôle plus rien. Vous restez avec moi ? Avec le tableau et vous dire « mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette prédication ? » C'est simplement pour vous vous mettre une toile de fond de là où nous en sommes aujourd'hui. Et de la même façon que l'Église primitive avait réalisé les temps difficiles dans lesquels elles vivaient. Et c'était levé pour l'amour de la vérité. Nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons réaliser que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. et que nous devons nous lever avec les armes offensives et défensives que le Seigneur nous a données. Quelle que soit l'atmosphère spirituelle, quelle que soit l'opposition qui se fait de plus en plus forte contre l'Église de Jésus-Christ et son peuple d'Israël, nous devons réaliser que nous sommes la résistance. Que nous sommes le peuple de Dieu qui détenons et qui sommes porteurs de la vérité. Cette vérité qui rend libres les captifs. Cette vérité qui ouvre les portes des prisons. Cette vérité qui ouvre les yeux des aveugles. Cette vérité qui guérit les cœurs brisés. Et même si notre message n'est pas populaire, même si les gens nous regardent comme des arriérés et des débiles mentaux, nous allons nous tenir sur nos pieds. Nous allons résister pour la vérité. Nous allons nous tenir debout comme des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Et nous n'allons pas baisser les yeux devant le diable et devant toute cette opposition qui s'élèvent contre tous les hommes, qui s'élèvent contre toute l'espèce humaine et qui s'élèvent particulièrement contre le peuple de Dieu, que ce soit Israël ou que ce soit l'Église. Frères et sœurs, les temps que nous traversons aujourd'hui ne sont pas des temps de bisounours, sont des temps où l'Église de Jésus-Christ doit se tenir sur la vérité, doit se tenir sur ce qui est vrai et doit rejeter le mensonge avec force sans être intimidé, sans baisser les yeux devant le diable, sans avoir peur d'élever sa voix pour la vérité et pour ce qui est juste. de se tenir sur ce que nous croyons. Amen. Nous avons le message qui libère les captifs et les captives et nous devons être cette résistance qui dit peu importe le gouvernement qui va se lever, peu importe les lois qui seront votées, et on peut se rendre compte que quelles que soient les manifestations qu'on fait, il faut continuer à manifester. Il faut continuer à élever la voix même s'il semblerait qu'il n'y a rien qui se passe. et je me souviens c'était en 2012 le mariage pour tous je crois. Et je me souviens c'était en 2012 est-ce que je me trompe le mariage pour tous, le mariage 15, 13 oui on a commencé à manifester voilà. Et les chrétiens les hommes et les femmes de bonne volonté se sont levés dans cette nation dans ce pays. Et un million de personnes étaient dans les rues au bas mot. Ça ne s'était jamais vu avant je crois dans les années 80 où un million de personnes s'étaient levées pour manifester pour l'école libre pour maintenir l'école libre. Et à l'époque le gouvernement de François Mitterrand avait reculé quand il a vu qu'un million de personnes étaient dans les rues ils sont dit non stop là on va vers de grands problèmes. Et lorsqu'il y a eu les premières manifestations en 2012 en 2013 contre le mariage pour tous les chrétiens se sont levés et même des non-chrétiens se sont levés contre cette infamie contre cette loi plus d'un million de personnes ont manifesté et je me suis dit ok le gouvernement va reculer s'ils ont reculé sous François Mitterrand forcément ils vont avoir un peu d'intelligence ils vont reculer pour voir que cette loi n'est pas populaire que personne n'en veut et contre toute attente la loi est passée et là je me suis dit oh là on a un problème là on vit dans un temps où on a un sérieux problème et que même les chrétiens nous en tant que chrétiens dans cette nation nous allons avoir de plus en plus de problèmes à prêcher la vérité à se lever pour la vérité à se lever contre ce qui est injuste et à déclarer que c'est injuste et nous voyons que le train est lancé le TGV est lancé à grande vitesse et rien n'arrête il semblerait que rien n'arrête ce mystère de l'iniquité ce mystère de l'injustice où on rejette la loi de Dieu en bloc où on veut se débarrasser de toutes les valeurs judéo-chrétiennes de notre continent de notre nation et maintenant nous sommes devenus illégals lorsque nous parlons lorsque nous disons par exemple que l'homosexualité est un péché nous devenons illégals on peut nous poursuivre pour ça résistons pour la vérité quel que soit le prix à payer soyons comme cette église de primitives qui connaissait son appel qui connaissait son mandat et qui a vécu pour la vérité pour en sauver le plus grand nombre frères et sœurs nous vivons un temps particulier où nous devons nous lever dans le courage que Dieu nous a donné dans la confiance que Dieu nous a donné avec le Saint-Esprit que Dieu nous a donné en manifestant les œuvres du Saint-Esprit avec puissance et en résistant avec la puissance du Saint-Esprit en défendant la parole de la vérité et en gagnant du terrain sur nos zones d'influence regardez combien nous sommes ce matin en présentiel et combien de personnes nous regardent aussi par internet chacun d'entre nous nous avons une zone d'influence écoutez-moi bien chacun d'entre nous nous avons une zone d'influence nous avons un réseau d'amis un réseau de connaissances un réseau de collègues un réseau au niveau de notre famille de notre voisinage si chacun d'entre nous nous sommes une lumière dans cette zone d'influence si chacun d'entre nous nous avons les tripes de dire la vérité et de vivre selon la vérité si chacun d'entre nous nous avons les tripes et le courage d'être une lumière dans cette zone d'influence alors peu importe les lois qui seront votées peu importe si on nous regarde comme des débiles mentaux mais nous nous savons que nous allons influencer notre monde nous allons influencer notre zone d'influence quel que soit le prix car nous sommes les seules personnes qui peuvent avoir un impact sur l'éternité des gens nous sommes les seules personnes qui peuvent avoir un impact positif sur l'éternité de notre génération alors ne soyons pas intimidés même si nous sommes regardés comme des hors la loi dans les années qui suivront car c'est vers là que nous allons c'est pour ça que je disais que le temps des chrétiens gentils et mignons est terminé réalisons quels sont les temps que nous vivons réalisons que nous sommes nous faisons partie de ces dernières générations qui doivent se lever pour préparer la venue du Seigneur et les temps que nous vivons que nous vivons seront de plus en plus difficiles mais ne soyons pas intimidés amen ayons cette intimité avec notre Dieu plus que jamais ayons cet amour pour la justice cet amour pour la sainteté cet amour pour la présence de Dieu cet amour pour la parole de Dieu plus que quoi plus que toute autre chose fuyons les passions de la jeunesse fuyons tout ce qui essaye de nous anesthésier de nous paralyser dans notre esprit critique vous savez à l'époque de l'Empire Romain vous savez ce qu'il était dit pour anesthésier le peuple pour passer les lois que les dictateurs voulaient passer sans que le peuple se révolte on disait du pain et des jeux du pain et des jeux afin de calmer la révolte du peuple et d'anesthésier son esprit critique aujourd'hui nous vivons dans une société où le divertissement est devenu roi que ce soit par internet que ce soit par la télévision que ce soit par toute espèce le divertissement est devenu un dieu une idole et malheureusement même parmi les chrétiens fuyons les passions de la jeunesse fuyons les passions de cette génération qui ont le cerveau lobotomisé avec tous les divertissements et toute la propagande qui est orchestrée par un état anti-Christ anti-biblique et nous élevons nos enfants en surveillant ce qu'il leur est enseigné dans les écoles et enseignons-leur à se lever pour la vérité enseignons-leur ce qui est juste ce qui est droit que ce soit sur l'origine des espèces que ce soit sur ce qui est bien sur ce qui est mal que ce soit sur tout autre chose tout autre sujet enseignons nos enfants enseignons-leur à aimer la parole de Dieu à être passionnés pour la vérité et nous-mêmes ensemble levons-nous avec la puissance que Dieu nous a donnée et déclarons que l'Esprit du Seigneur est sur nous pas pour que nous ayons la chair de poule mais pour prononcer la vérité libérer les captifs et les captifs pour ouvrir les yeux des aveugles Amen Amen Gloire à Dieu Amen je crois que je vais terminer et garder ce que le Seigneur vous a dit ce matin Amen et faisons partie de cette résistance pour la vérité Amen 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 Thank you Lord Praise God Que Dieu soit loué I don't know about you Je sais pas pour vous I'm just stuck Je suis un peu figé You know we need to realize you know what God is trying to prepare us for Nous devons vraiment réaliser ce que Dieu est en train de préparer Just quickly want to remind you some stuff Rapidement nous voulons vous rappeler quelques points You know first of all we're gonna have our prayer room don't forget if you need prayer it will be open from 1115 Alors la chambre de prière est ouverte à 11h15 And also if you have any questions to ask Pasteur Jean-Pierre Si vous avez des questions à poser au Pasteur Jean-Pierre Don't forget Don't forget You can put it You can put it on the chat Vous pouvez les mettre sur le chat And we're gonna make sure we're gonna ask it to Pasteur Jean-Pierre And also for those who are present And you who are in the room Don't forget there are some papers at the back Once you write your questions You can give it to Clémence And then we will ask Pasteur Jean-Pierre Et on va aller poser au Pasteur Jean-Pierre Amen Amen Wow Pasteur Jean-Pierre Quel message What a message Franchement J'étais là scotché sur ma chaise I was really attentive to what you were saying C'est Je pense que c'est quelque chose de très important ce que le Seigneur essaie de ramener au travers de toi I think it's really important what God is speaking through you today Déjà merci d'avoir été à l'écoute Thank you for being attentive d'avoir été sensible to have been sensitive Il y en a 30 000 questions qui me passent par la tête I have 30 million questions in my mind right now Mais j'aimerais juste avant d'aller plus loin tu réinsistes j'ai bien aimé cette particularité que tu as fait I really liked the point you brought up C'est de nous faire réaliser que non pas dans le monde de bisounous Qu'est-ce que ça ça veut dire est-ce qu'on devrait s'inquiéter qu'est-ce qu'à propos de cela un peu plus En fait le message d'aujourd'hui c'est comme un message d'alerte Simplement pour réaliser dans quel monde nous vivons Et la particularité de la génération de Noé C'est que rien n'allait Il est dit que les gens se mariaient mariaient leurs enfants Alors que rien n'allait Il ne faisait pas bon de vivre à l'époque de Noé La terre était remplie de violence d'immoralité Les gens étaient maintenus dans l'esclavage Et tout le monde faisait comme si rien ne se passait Comme si tout allait bien C'est la même chose aujourd'hui Aujourd'hui on dirait que tout va bien Mais ce message s'adresse vraiment à l'église de Jésus Christ Que les personnes qui ne connaissent pas Dieu pensent que tout va bien et mettent leurs espoirs sur des choses qui à un moment donné dans l'être humain il y a de l'espérance C'est comme ça qu'on est capable Donc que les gens qui ne connaissent pas Dieu aient cette espérance et s'accrochent à toutes sortes de choses pour expérer Ok, ça me va Mais que le peuple de Dieu ne réalise pas dans quel temps nous vivons alors là ça me dérange On dirait que le peuple de Dieu ne lit pas sa Bible Dieu nous a donné un livre pour sa loi qui est un livre prophétique qui parle du début qui parle du milieu de l'histoire humaine et qui parle de la fin et ce qui est bien c'est qu'à la fin on gagne Donc à un moment donné en tant que peuple de Dieu Dieu nous a donné comme une boussole avec la parole de Dieu Et normalement on devrait voir par rapport à ce que je vois dans la Bible et par rapport à ce que je vois dans le monde dire oh mais là on dirait qu'on est en train de vivre dans ces temps-là On n'est plus dans les temps où le christianisme et les valeurs judéo-chrétiennes sont populaires Alors avant on pouvait se dire ok c'est ailleurs c'est dans les pays persécutés Là où il y a de l'islam radical donc c'est ailleurs Mais nous tout va bien Nous tout va bien Nous tout va bien Non tout ne va pas bien On a des lois qui sont votées d'année en année de mois en mois qui sont des lois uniques qui sont des lois anti-dieu qui sont des lois contre l'espèce humaine Et nous en tant que peuple de Dieu on doit se réveiller Parce que de toute façon d'une façon ou d'une autre on ne devra se réveiller Donc autant se réveiller avec la façon douce en pensant ok il faut se réveiller il faut se préparer il faut se mettre il faut mettre des bouchées doubles Il faut être sérieux avec le Seigneur parce qu'il viendra un temps où ça sera trop tard Donc le Seigneur lance un appel sur son Église Il dit les enfants préparez-vous les enfants préparez-vous gardez-vous gardez-vous soyons racinés dans ma parole aimez la vérité plus que jamais car j'ai besoin pour ces temps en particulier ça sera difficile mais vous faites partie de mon plan et j'ai besoin de vous pour ces temps parce qu'il y a beaucoup de personnes à sauver encore il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile malgré la situation dans laquelle nous vivons c'est pour ça que j'ai appelé mon message la résistance pour la vérité donc c'est plus les bisounours c'est résistant et pour ajouter parce que Jean-Père ayant dit ceci est-ce que tu penses quoi cet amour dont tu parles pour la vérité penses-tu que la majorité de l'Église aura cela lorsque Jésus reviendra j'aimerais bien dire oui mais les Écritures disent le contraire et même Jésus à un moment donné a posé cette question quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi et ça ça me fait frémir Jésus qui a posé cette question et ce qui est bien aussi c'est qu'il dit qu'il y a des vierges folles et des vierges sages et donc ça veut dire qu'il y aura des vierges sages et des vierges folles donc on peut choisir son camp même si on est en minorité choisissons d'être parmi les vierges sages donc on choisit donc on choisit d'être entre les vies les vies les vies Amen 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 Et avant de je pense que est-ce qu'on a une question Catherine avant d'arriver à la question en entendant tout ça c'est que quels seraient selon toi les conseils de Dieu pour être ces églises là est-ce qu'il y a des choses à se concentrer ou pas du tout ou quels sont les axes qu'on devrait selon toi selon ce que tu ressens que le Seigneur te dit que l'église devrait vraiment se focaliser Pour moi il y a deux choses il y a deux choses essentielles qui doit marquer même trois qui doit marquer l'église des temps que nous vivons Donc c'est comme je disais dans mon titre c'est vraiment l'amour de la vérité Quand je dis l'amour de la vérité on doit être plus que jamais des personnes de la parole de Dieu Et arrêtons d'être paresseux Et de façon à ce que nous puissions discerner de façon rapide ce qui est du mensonge ce qui est de la propagande et ce qui est de la manipulation Parce que le monde dans lequel nous vivons est comme une espèce de nuage de mensonge de manipulation et de propagande sur ce monde et sur l'esprit des hommes de notre génération Et la seule façon pour l'église de Jésus-Christ de ne pas être contaminée par cet esprit c'est de plonger dans la parole de Dieu de se nourrir de la parole de Dieu plus que jamais et de se baigner dans la présence de Dieu Ça semble tellement basique Mais c'est tellement essentiel et tellement critique afin de ne pas être séduit avec le reste de la population parce que cet esprit de séduction est de plus en plus fort Et si nous n'avons pas cet amour de la vérité ce contact avec la parole de Dieu dans notre âme Ça sera difficile de ne pas être séduit par des doctrines mensongères Parce que le diable est en train de répandre sur toute la vie Deuxième chose C'est la communion fraternelle Et la communion fraternelle entre frères et sœurs en Christ Et de rechercher ce qui nous réunit au lieu de nous batailler sur ce qui nous différencie Et l'unité des chrétiens va devenir de plus en plus critique quelle que soit la dénomination Donc on arrête avec ça On arrête de se taper de se critiquer ouvertement et de se juger par rapport à des dénominations ou des doctrines qui ne sont pas selon nous correctes Dans ces temps particuliers on aura besoin de savoir qui sont nos vrais frères et nos vraies sœurs Et de savoir même telle ou telle église est le gardien ou le gardien de mon frère de ma sœur et mon gardien Et troisième chose L'intimité avec la présence de Dieu Intimité avec la présence de Dieu Amen Amen Merci Père Jean-Pierre En tout cas si vous qui êtes à la maison Surtout n'hésitez pas de nous envoyer vos questions Et aussi pour vous qui êtes là n'hésitez pas si vous avez des questions transmettez-les à Clémence et nous allons pouvoir le poser à Pastor Jean-Pierre And here for you who are in the room don't hesitate to write your question down and transmette à Clémence Gloire à Dieu Catherine est-ce que nous avons des questions ? Alors juste Alléluia Merci Gloire à Dieu En tout cas encore une fois merci Pastor Jean-Pierre je ne sais pas pour ceux qui sont là le temps que Catherine trouve la question mais je sens vraiment une urgence dans le cœur de Dieu But I want to thank you Pastor Jean-Pierre for that message that I think is really urgent in the heart of God Amen Oui effectivement donc il y a une question There is one question Quand on travaille dans le secteur public comment annoncer la parole de Dieu alors qu'il est interdit de le faire et alors qu'on a envie de le faire So when we work in the public public sector how can we preach the gospel as we're not allowed to do so even though we want to ça c'est une excellente question That's an excellent question Déjà pour moi la plus grande prédication de la parole de Dieu c'est notre exemple c'est notre exemple Amen ça c'est contre-productif et en plus c'est pas juste pour ton patron parce que t'es pas payé pour ça si tu veux prêcher si tu veux prêcher l'évangile avec ta grosse Bible et puis vis vis mais pas dans ton lieu de travail fais le dehors pendant que c'est encore autorisé tu peux le faire si tu veux si tu veux mais la première prédication c'est ta vie qu'est-ce que les gens lisent de ta vie qu'est-ce qu'ils voient de ta vie est-ce que quand par exemple tout le monde est en train de critiquer le boss est-ce que toi tu fais partie des supporters où est-ce que tu te retires et tu dis moi critiquer les autres c'est pas mon truc et ce que je ne suis pas capable de dire en face de quelqu'un je le dis pas derrière si t'as ce genre de dialogue tu vas voir ça va calmer les gens mais en même temps ça va les interpeller ok ça va peut-être les quand tu vas dire ce genre de phrases mais en même temps ils vont savoir que tu vas jamais dire du mal d'eux quand ils vont tourner le dos donc ils vont te respecter donc c'est de prendre des positions sans dire forcément le chapitre le livre de la Bible que tu es en train de mettre en pratique mais soyons comme Paul dit des épîtres vivants des lettres ouvertes où les gens lisent je vis en accord avec les principes du royaume de Dieu j'aime Dieu et j'aime les gens et pas seulement en parole mais en pratique après donc ça c'est dans ton cadre de travail tu as un exemple mais en même temps il y a des moments où tu peux prendre un petit café avec les amis les collègues de travail et là c'est un moment de détente et donc on peut parler de tout et moi je ne m'interdis rien parce que les autres ne s'interdisent rien non plus et des fois il y a des conversations qui ne me plaisent pas mais les gens se sentent libres et moi-même je suis un être libre qui marche debout qui a des valeurs et dans une conversation quand il y a des valeurs qui ne plaisent pas je le dis j'annonce les miennes pourquoi les chrétiens seraient les seuls à ne pas parler de leurs valeurs quand une personne satanique par exemple dit moi j'étais au festival de Hell's je ne sais pas quoi et j'aime tel groupe de hard rock et je suis sataniste ça ne choque personne et pourquoi moi je serais le seul à ne pas dire je suis chrétien je crois à certaines valeurs et pourquoi je ne pourrais pas avoir cet équilibre donc quand tu es au bout tu es là pour bosser et je crois qu'on doit être les meilleurs employés du monde les meilleurs bosseurs arriver à l'heure faire ton temps au travail même plus s'il le faut être le meilleur collègue ne pas être un caractériel rempli d'amour rempli de bienveillance ne jamais critiquer quelqu'un qui va me dire de mal des autres mais en même temps ne pas avoir peur de qui nous sommes de ne pas avoir peur d'annoncer la couleur lorsque nous déjeunons avec nos collègues lorsque nous sommes dans un temps où nous prenons un café et ne pas être peur de parler de la nourriture quand nous partons de la nourriture ou de la café Amen en fait j'aimerais juste rajouter quelque chose rapidement avant que Catherine nous donne une autre question parce que j'ai bien aimé la façon que tu as ramené la chose dans le travail donc ça voudrait dire que mon patron n'est pas un persécuteur quand il me dit que je dois bosser au lieu de prier lire ma Bible pendant qu'il me paye c'est ça c'est clair c'est très clair tu peux lire ta Bible et prier mais sur ton temps libre pas sur le temps où ton patron te paye là tu es un fouleur il est écrit tu ne le voleras pas parce que c'est important tu sais avec certaines pensées qui peuvent être religieuses et j'ai bien aimé d'ailleurs que tu as dit que nous devons être parmi les meilleurs et c'est ce que nous devrions être pour la gloire de Dieu Amen gloire à Dieu Catherine question ? Oui juste avant je voudrais rebondir sur ce que tu partageais sur cette notion de savoir qui on est et je crois que parfois c'est parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est qu'on ne va pas ouvrir la bouche ou résister et justement à son vie et ça me rappelle le témoignage d'une amie qui avait en face d'elle une personne qui faisait de l'occultisme et je me souviens et je me souviens de la testimonie d'un de mes amis qui avait en front d'elle une personne qui faisait de l'occultisme je crois et pourtant cette amie elle est quand même assez hardie mais la personne en face lui a dit mais tu ne sais pas la puissance que tu as en toi c'est-à-dire que cette personne qui pratiquait l'occultisme a discerné dans mon amie qu'il y avait une puissance extraordinaire en elle et c'est vrai que voilà pour nous aussi c'est important de se rappeler qui vit en nous et justement ça va me ramener à la question suivante et c'est vrai qu'elle c'est une question et tu as quand même répondu mais elle souligne quelque chose en disant les apôtres ont résisté contre la justice sans peur lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit et de puissance alors nous chrétiens d'aujourd'hui pour résister que faut-il faire ? il faut écouter le message de Blondel le message du pasteur Sable et le message du pasteur Robert dont j'ai fait allusion donc il faut vraiment réécouter ces messages mais pour répondre à la question un peu plus sérieusement et tu as vraiment soulevé un point Catherine qui est essentiel c'est qu'on ne se rappelle pas de qui on est on a oublié notre identité et il semblerait que le diable sait très bien qui nous sommes et c'est pour ça et c'est pour ça que la Bible dit résistez au diable on parle de résistance et il fuira loin de vous avec terreur nous sommes comme ce géant imaginez Terminator comme vous allez voir l'image imagine Terminator avec tous les bazookas partout et puis il y a un tout petit gâteau maigrichon qui a des trous partout dans son pantalon et qu'il fait un Terminator bouh et le Terminator ne réalise pas qu'il est et il part en courant et c'est ce qu'on fait en tant que chrétien on est rempli de la puissance du Saint-Esprit on a la parole de vérité dans notre bouche et le Saint-Esprit nous guide et nous donne du discernement Dieu nous a donné des armes offensives et défensives nous sommes armés jusqu'aux dents et en plus le Seigneur Jésus et en plus le Seigneur Jésus il a dit qu'il a dépouillé les dominations il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix c'est ça notre ennemi et nous on court réalisons notre identité qui nous sommes réalisons à quel prix nous avons été payés nous avons été rachetés et notre combat n'est pas contre la chair et le sang donc c'est important lorsqu'on a ce genre de confrontation avec la chair et le sang avec des hommes et des femmes il faut s'adresser à l'esprit qui est derrière et l'esprit qui est derrière il flippe il a peur de ce que tu peux des armes que tu peux utiliser contre contre c'est pour ça qu'on est appelé à résister et c'est pourquoi nous sommes appelés à résister résister Amen 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 Gloire à Dieu Juste rapidement pour vous rappeler pour ceux qui sont à la maison Just to remind those of you who are watching Dans deux minutes exactement les chambres de prière vont être réouvertes In two minutes the prayer rooms will be open again Et vous allez avoir toutes les infos pour les connexions pour pouvoir vous connecter quelqu'un qui sera là pour prier avec vous And you'll have all that you need to connect yourself to the person that is going to pray for you Amen Amen Franchement parce que Jean-Pierre je pense que vraiment qu'on doit vraiment prendre ce temps là et commencer à vraiment prier pour les uns les autres que vraiment nous puissions prendre notre place Amen But maybe we can take this time to start really praying for one another and for us to really take our place Mais je pense que quelque part c'est de remettre que le Saint-Esprit devait remettre le focus sur nos priorités au fait I think God wanted us to refocus on our priorities En gros c'est au lieu de courir derrière la bénédiction mais d'être cette Église qui doit être à la bénédiction if we're running behind the blessing we need to be a church that blesses Donc maintenant nous allons vraiment prendre ce moment là pour prier Alors je voudrais que tous ceux qui sont là que nous nous joyons dans l'esprit avec le pasteur Jean-Pierre dans ce temps de prière Et je crois de tout mon cœur que pendant ce temps de prière le Saint-Esprit va agir And I really think that during this time of prayer the Holy Spirit is going to move Alléluia Merci Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur merci Lord thank you Merci pour cette piqueur de rappel que tu nous montres l'importance de notre rôle au sein de notre société Thank you for the reminder on the role we have in our society today Seigneur nous voulons être cette Église qui va résister Alors Seigneur si nous avons enlevé notre concentration sur les bonnes choses que ce matin le Saint-Esprit agit dans nos pensées If we've lost our focus then Lord Holy Spirit help us to refocus Focalise notre cœur sur notre priorité Focus our hearts on our priorities Seigneur certainement il y en a ceux qui nous écoutent ceux qui sont là et ils ont des luttes dans leur vie personnelle mais Seigneur cela va au-delà de toutes les luttes c'est la lutte principale alors Saint-Esprit nous te demandons que tu souffres sur le cœur de chacun et chacune là où il y a le doute nous prions que par la vérité de Dieu le doute se dissipe là où il y a la peur nous proclamons nous proclamons la foi de Dieu qui se lève dans le cœur du peuple de Dieu là où il y a l'hésitation nous prions que la conviction du Saint-Esprit se lève que chacun va réaliser leur identité en Christ chacun va réaliser leur position en Christ et aussi leur autorité en Christ dans le nom de Jésus et qu'ils vont se lever pour prendre leur place merci Père thank you Jesus in Jesus hallelujah l'église le vent prions en langue pour ceux qui prient en langue hallelujah je crois au revoir et pray en langue pour ceux qui ne le disent hallelujah Père Très Saint je te remercie pour cette matinée father God I thank you for this morning et Seigneur je prie afin que tu déverses sur ton église sur ton peuple un esprit de hardies un esprit de courage Seigneur nous réalisons que les temps que nous vivons sont des temps difficiles mais nous réalisons aussi que tu es fidèle et que tu ne nous envoies pas Seigneur sur le champ de bataille sur tes armées Seigneur ouvre nos yeux spirituels sur qui nous sommes en toi renouvelle Seigneur cet esprit de révélation sur notre identité rappelle-nous Seigneur ce mandat que tu as mis sur notre église sur l'église de notre génération et Seigneur et Seigneur aide-nous à être une voix dans cette nation à être une voix dans notre zone d'influence dans nos familles à être une voix dans notre voisinage à être une voix sur notre lieu de travail dans les transports Seigneur et à réaliser que nous ne sommes pas seuls Seigneur que nous soyons conscients de ta présence Saint-Esprit que nous soyons de plus en plus conscients de toi que nous soyons de plus en plus sensibles Seigneur à ta voix à ce que tu nous dis afin que nous réalisions l'onction que tu as mis sur nous cette onction qui va libérer les captifs cette onction qui va ouvrir les yeux des aveugles et les portes des prisons et cette onction Seigneur qui va faire passer les gens que nous connaissons de la mort à la vie déverse ton ardillesse et ton courage sur ton église Seigneur aiguise notre regard aiguise notre vue et aiguise notre discernement Rends-nous sensibles à ta voix et accomplis Seigneur ton oeuvre à travers chacun d'entre nous dans le nom de Jésus in the name in the name of Jésus Alléluia Alléluia continue Thank you Lord because of these complicated times you do not leave us isolated but you place us in a family and in an army where you are working our hands for battle mais merci Seigneur vraiment pour cette communion fraternelle Thank you Lord for communion Thank you for that in prayer nous pouvons vraiment nous aider nous fortifier notre marche à l'église We can strengthen each other and identify each other Alors Seigneur vous pouvez grandir Seigneur c'est à nous I pray Lord that you would grow that love au sein de notre église in our church entre les églises aussi and among churches as well in the name of Jésus Amen 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 Just rapidement avant de continuer à prier Just quickly before we continue praying Peut-être que tu es tombé sur cette réunion comme ça sur internet Maybe you just came upon this meeting by chance Et en écoutant ce message tu te poses la question je n'ai pas d'église je n'ai jamais consacré ma vie au Seigneur And you're thinking oh well I've never been in a church or I've never really dedicated my life to Jesus Just to rappeler rapidement tu es en mesure de parler avec quelqu'un qui est sur le chat actuellement I just want to remind you that you can chat with us Et aussi tu peux te connecter par ces chambres de prière via Zoom And if you can connect yourself to one of the prayer rooms via Zoom Et peut-être on pourra te conseiller et t'aider Maybe we can we'll be able to counsel you and help you Ou sinon il y a le site internet aussi de l'église Or there's also the church website lebonberger.net lebonberger.net et tu peux nous envoyer un mail et cela nous fera plaisir et un honneur de pouvoir te répondre You can send us an email and we'd be happy to respond I know Pastor Jean-Pierre we're living in complicated times Maybe we can pray for those who have really struggled recently That really each of them would be able to take their rightful place That they would resist in spite of the challenges In spite of the challenges In spite of all of our lives Hallelujah Seigneur nous te remercions Can you see each of your sons that you would resist for the truth and for the word of God Seigneur nous prions afin que tu fortifies les mains languissantes Père Lord I pray that you would strengthen the weary hands Que tu remplisses de ton shalom Seigneur de ta paix Chaque frère et sœur qui passe par une difficulté Et Seigneur que ton onction puisse briser toujours Que ton onction puisse briser toujours que de l'âme Seigneur Que tu les maintiens captifs soient dans la dépression Peut-être même dans la culpabilité Seigneur nous prions que tu étendes ta main sur nos frères et sœurs Et que tu libères ton amour plus que jamais sur chacun d'eux Et même Seigneur tu touches leur vie par des signes des miracles et des prodigmes qui manifestent ta bonté dans le nom puissant de Jésus ta force Seigneur sur chacun d'eux sur chacune d'eux qu'aucun d'entre eux aucune d'entre elles ne se sente condamnée ou ne se voit comme un faiblard mais Seigneur tu es notre force et que ta joie soit leur force maintenant dans le nom de Jésus Amen 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 Nous voulons te remercier aussi peut-être ceux et celles qui passent par le deuil La perte d'un proche Seigneur nous voulons prier pour la consolation de Dieu Amen Saint-Esprit souffle sur ton peuple c'est des moments douloureux mais Seigneur tu es là tu as dit dans ta parole tu es le Dieu de toute consolation alors il n'y a aucune tristesse que tu ne peux pas consoler nous te remercions que tu souffles sur chacun et chacune au nom puissant de Jésus fortifie leur âme fortifie leur émotion fortifie leur pensée fortifie même le corps Père Père nous prions aussi que tu leur donnes la force pour se nourrir aussi au nom puissant de Jésus que la force de Dieu soit sur ton nom puissant de Jésus Père nous voulons prier aussi peut-être quelqu'un qui passe par le biais de la maladie et nous décrétons la guérison de Dieu par l'autorité du nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus aucune maladie ne peut être au-dessus du nom de Jésus alors nous décrétons la guérison ici présent physiquement et nous décrétons la guérison de ceux et celles qui peut-être sont en train de regarder actuellement dans le nom puissant de Jésus Père nous prions peut-être les couples qui vivent dans des problèmes des turbulences des disputes des querelles et peut-être même au bord du divorce Seigneur nous parlons la paix de Dieu sur tous ces couples sur toutes ces familles et nous mettons au défi le diable que tu ne peux pas diviser ces familles dans l'autorité du nom puissant de Jésus Seigneur nous te remercions que dans ta grâce tu vas ramener la réconciliation tu vas ramener l'unité tu vas ramener la guérison tu vas ramener la délivrance dans le nom puissant de Jésus en tout cas je ne sais pas je sais qu'il y a une famille qui est en train de le regarder actuellement qui est en train de vivre une crise actuellement et je ressens que le Seigneur te dit ne crains point toi seulement dans le nom puissant de Jésus oh est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour faire puissance et agir gloire à Dieu hallelujah gloire à Dieu gloire à Dieu à toi soit l'honneur la puissance hallelujah gloire à Dieu gloire à Dieu il nous reste une minute bien aimé ce que nous allons faire nous allons lever tous nos mains et nous allons faire une prière de bénédiction gloire à Dieu Père nous te remercions pour cette merveilleuse journée et nous te remercions pour cette semaine qui nous attend Seigneur nous sommes sur le pied de guerre et nous décrétons que c'est la semaine de la résistance Seigneur que ta face brille sur nous que ta paix nous accompagne et que dans le nom de Jésus que chacun soit à leur poste dans le nom de Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse nous vous disons au revoir et nous vous disons à dimanche prochain bye bye gros bisous bye bye allez allez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada